Ce podcast est la propriété du site devoir-de-philosophie.com Le vivant chez Descartes Avec les travaux au XVIIe siècle de Galilée et Descartes, se développe la théorie mécaniste opposée au finalisme hérité d'Aristote. Alors que, selon Aristote, on ne saurait expliquer les phénomènes vitaux sans les subordonner à l'action de l'âme, selon Descartes, ces mêmes phénomènes n'ont nul besoin que l'on invoque l'action de l'âme pour les expliquer. Si l'âme peut agir sur le corps et le corps sur l'âme, en fait, l'un et l'autre sont des réalités distinctes, pouvant exister l'une sans l'autre. Selon cette théorie, la nature s'explique par l'intermédiaire de deux caractéristiques, la matière et le mouvement, chez Descartes. Les lois mécaniques, qui expliquent la régularité des phénomènes naturels et rendent compte de l'ordre du monde, en résultent. La nature est ainsi conçue comme une immense machine. Descartes va étendre cette conception aux êtres vivants. L'homme sera l'exception puisque, au-delà de sa nature substantiellement corporelle, Descartes lui reconnaît une substance pensante. Le philosophe s'intéressant au vivant animal, il propose alors une théorie de l'animal-machine, en partant du principe que les animaux n'ont ni conscience, ni sensation. Malgré la complexité reconnue par Descartes de cette machine vivante qu'est l'animal, ce qu'on interprète comme des souffrances animales ne sont purement et simplement que de simples dysfonctionnements mécaniques, selon lui. Cependant, la thèse mécaniste soulèvera beaucoup de difficultés et Descartes fut bien en peine d'expliquer la relation effective de l'âme avec le corps chez l'homme, alors qu'il les avait préalablement et minutieusement distinguées. Ce fut l'occasion pour Descartes d'user d'un argument pour le moins contestable et contesté, l'existence d'une glande pinéale, lieu de rencontre et liaison de l'âme et du corps. Citons pour terminer un passage du discours de la méthode. Ce qui ne semblera nullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates ou machines mouvantes, l'industrie des hommes peut faire, sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitudes des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaque animal, considéreront ce corps comme une machine, qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée et a des mouvements plus admirables qu'aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes.